Comment ça va Charles ? Comment vous vous sentez à la sortie de cette qualification compliquée ? Ça a été une qualif difficile. Je savais qu'il fallait que je mette tout dans l'ordre dans le dernier run en Q3. Malheureusement on attendait de l'appui donc on n'a fait pas de tour de préparation. C'était un peu plus compliqué. Et bon après malheureusement on avait aussi Carlos qui m'a donné une belle aspie dans le virage 3 et 4. Ça sert toujours mais on n'a pas bien géré la qualif mais bon un peu frustrant. Après voilà j'étais quand même en difficulté aujourd'hui. Il ne faut pas se le cacher. Je pense que demain ce sera un petit peu mieux la perfo de la voiture sans être un petit peu mieux en course qu'en qualif. Dans les interviews on a toutes les réactions. Cette image entre les deux coéquipiers à Ferrari qui discutent qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire ? Dans l'interview il y a quelques instants il y a eu un sourire un peu ironique de Charles de Terres en disant Seitz m'a aidé en disant l'aspiration des V3 et 4. On avait plutôt interprété Seitz m'a gêné. Il y a quelque chose qui était mal coordonné en son mot. Donc évidemment une explication entre les deux pilotes Ferrari. Il y a une incompréhension en arrière longue voie dans cette gestuelle démarche. Il y a quelque chose de mal calé. On ne va pas dire que c'est encore une fois fait arrivé. Donc on a retrouvé la poste de Charles de Terres de l'année dernière. On n'est pas très content du positionnement des deux voitures en disant nous on attendait la pluie. On n'a pas fait le tour de préparation. La pluie elle n'est jamais arrivée.